et donc salut tout le monde c'est à coup et aujourd'hui on se retrouve donc pour le cinquième épisode de notre nuzlocke sur pokémon éclat pourpre et donc on se retrouve là où c'est exactement là où on s'était arrêté l'autre fois j'ai pas du tout avancé donc je fais un petit topo de ma team voilà voir ma belle team et donc là on est paré à capturer un autre pokémon parce qu'on vient d'entrer dans une nouvelle zone qui est nôtre que la route 3 voilà donc c'est parti j'espère comme la prochaine arène des petits plantes je me suis spoilé désolé mais au moins j'avoue que je me suis spoilé mais seulement pour la première arène j'espère qu'on tombe sur un type qui nous avantage c'est à dire un type poison on a déjà type insecte et vol mais il faudrait juste le faire avouer donc bon c'est parti déjà on tombe sur un pokémon direct oh on est tombé sur un pitch ou voilà c'est magnifique on est tombé sur un pitch ou bon on va l'avoir doucement par contre il va falloir que je change après parce que là ça va aller dans l'orange je vais essayer de le capturer direct voilà je suis bien content d'être tombé sur ce pitch ou on va mettre pierre parce qu'il résiste bien pierre fonce on a eu de la chance bon sac on va direct commencer la capture il en reste combien il nous reste quatre pokéball bon ça devrait ça devrait suffire on va pas dépenser autant de pokéball contre un pitch ou je pense je m'entendais vraiment pas avoir un pitch ou ici donc super c'est c'est une belle surprise pour une fois parce que les deux anciens pokémons qu'on a capturé ils n'étaient pas ils étaient un peu voilà ils n'étaient pas trop surprenants voilà super pokémon mini souris va falloir que je regarde ses stats oui je sais pas comment je pourrais l'appeler euh pikachu euh comment je pourrais l'appeler euh bon bah je vais l'appeler pika vous savez quoi qui est dédicace à au manga Pokémon LGA je veux dire, petite référence voilà, bon bah c'est super nice franchement donc on va regarder ses stats vite fait c'est une femelle bon, la première femelle de notre équipe d'accord éclair, charme et mimiqueux donc il n'y a que éclair qui est vraiment efficace pour le moment, je ne pense pas qu'on va l'utiliser parce qu'il nous reste peu de potions et on aurait besoin de je ne sais pas, je regarde combien de potions il me reste on aurait besoin de les garder pour la route voilà, il ne reste que deux potions on va faire attention, franchement je le dis, il faut faire attention il y a un ratata mais il ne regarde pas un petit banc, au calme, on marche dessus comme si de rien n'était je ne sais pas si cette prom a été fait sur RPG Maker mais elle est vachement cool oh, un hirondel on aurait pu tomber sur un hirondel mais ce n'est pas grave au moins ça diversifie un peu l'équipe comme on va avoir un type vol normalement il ne devrait pas causer trop de problèmes donc je ne sais pas si je le one shot je vais envoyer pierre dessus quand même il faut que j'expé Bouboule pour qu'il évolue enfin il évolue dans un niveau ouais c'est bon, il n'y a pas de risque de devoir utiliser une autre potion bon, on utilise ça ou pas ? moi je dis qu'on peut mais c'est la taxe P donc c'est pas grave je vais peut-être monter un peu le feu du jeu je ne sais pas si vous entendez bien parce qu'au premier épisode on l'entendait beaucoup trop donc là on va le mettre un peu voilà, je pense que c'est bon voilà il y en a pas mal des Pokémon sauvages quand même Rondoudou, je ne sais pas s'il peut nous endormir déjà mais bon on va tenter le coup c'est-à-dire de le tuer on va mettre pierre parce qu'il est attaque normale Rondoudou et on aura quand même K- ah mais je le savais je le savais bon bah on va le laisser encaisser en mettant qu'il se réveille et après on va fuir bon alors charge ok il augmente sa défense bon bah on va attaquer le jeu de pierre de toute façon ça n'enlèvera pas de PP je crois on va essayer si ça enlève des PP tant pis pour nous qu'il est intelligent ce Rondoudou c'est bon ça dépense pas ah bah voilà maintenant on va pouvoir fuir ah non mais c'est bon il est mort qu'au critique bon la prochaine fois je croise un Rondoudou je fuis parce que là ah pas mal d'XP quand même il devrait bientôt passer au niveau supérieur normalement et là on croise plus rien c'est bizarre hein le TOTO oh oh putain mais il est sérieux ce mec voilà c'est bon on va tomber sur un dresseur ah non c'est pas un dresseur what ? pourquoi il va ? eh t'as pas de short tu crains c'est parce que je suis un gosse de riche regarde moi tu crois que les gosses de riche ils vont s'embêter à mettre des shorts putain oh un féroce singe je vais pas mettre je risque pas de mettre mon mon pierre sur ce coup là donc là je vais mettre Khaiminus sale noob pistolet à eau je vais essayer de le tuer vite fait oh non 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 please passe ça voilà c'est bon aïe 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 je vais devoir utiliser une potion oh putain cobobo griff ça fait mal ça non 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 s'il te plaît arrête putain bon là je vais Sonic Aiminus parce que c'est un peu la merde ah bah du coup on monte au niveau 10 super on a un pokémon de plus un pokémon vol et insecte maintenant j'espère qu'il va gagner des attaques quoi ? Boubou l'évolu je les exp après cet épisode je pense ou même même pendant l'épisode parce que ah non j'ai pas mis le chrono bon bah je regarderai où on en est là et voilà notre char mignon volvie ah c'est la première fois qu'on me demande ça alors volvie c'est quoi ça fait quoi ça c'est une attaque plante l'attaque qui converge je crois que j'ai compris à peu près on va le mettre à la place d'arvenin c'est utile sécrétion plus ou moins à la place d'armure un deux et tadaa nice bon maintenant avant de regarder je vais quand même soigner parce que si des pokémons sauvages m'attaquent pendant que je suis afk voilà il a quand même perdu 21 pv donc je re tout de suite à toute re tout le monde donc c'est bon il faut faire que je fasse attention à pas m'appuyer sur échappe au pire vous savez ce que je peux faire je peux xp pika j'espère pas le perdre parce que normalement on devrait quand même être bientôt arrivé à à à la ville percharme ça je me suis pas spoli c'était marqué sur le panneau tant qu'on tombe sur des pokémons vol ça va j'espère qu'il n'y aura pas de dresseur avec des pokémons aussi puissants j'ai utilisé des attaques spespa ouais j'espère que j'aurai 7 pp pour un jet de pierre pour finir cette route j'espère qu'elle est pas très longue putain mais c'est quoi cette merde voilà tu vois une jet s'il plaît voilà merci ni rondelle dommage que les pokémons faibles ne remportent pas plus d'xp faut que j'attrape la pokéball no là je fuis direct par contre la merde je peux pas fuir si je peux fuir oui j'ai pu fuir j'avais pas pris ce truc en compte donc je vais vite fait changer mes pokémons je vais mettre bouboule parce que c'est sûr qu'il peut se tuer du coup son nom il va plus trop bon c'est pas grave je me mettrai pika comme dans la forêt je mettrai pika quand je serai devant les resteurs allez casse toi ratata voilà merci yes une potion il est sérieux ce ratata il fait exprès ou quoi voilà il a laissé sa merde ici j'ai marché dessus pouf c'est une blague ou quoi il n'y a que des évolis non arrêtez de m'embêter bon on remarque un pichou c'est pas si mal l'en plus j'aurai un pikachu après même si les pikachu ils sont pas top non god non regardez cette merde moquez vous de lui allez regardez comment il est nul super encore la paralysie ça va comparé à bon allez je suis un homme ah merde je vais le mettre pika pense pas je le mettrai pour le son deuxième pokémon parce qu'il y a le coccy il y a peut-être un combat normalement quand je peux pouvoir utiliser pierre contre lui j'espère que je fais pas une erreur parce que je vous ai pas dit mais j'ai fait un rêve j'ai rêvé d'une zlok et beaucoup de pokémons sont mortes j'espère que c'est pas un rêve prémonitoire mais je pense pas parce que j'avais capturé un pokémon de type O dans cette zone un secateur bah je vais mettre pika déjà ensuite je vais changer et je vais remettre pierre je pense parce qu'il est que type insecte je crois un secateur les pokémons de dresseur sont tous niveau 10 maintenant quel caca par contre après je vais le mettre en arrière pierre parce qu'il a plus beaucoup de pp sur son truc enfin remarque il peut être défensif il peut être un bon support défensif mais what the fuck ampleur ça c'est bien du coup je vais pouvoir ne pas compter que sur ampleur mais pourquoi dans le fond c'était variable ça c'est par rapport à quoi dans la place de ça tada moi je l'utiliserai sur le type électrique là il va passer niveau 8 au belige nice nice putain mais il m'en faut des nouveaux simulogame ah je suis arrivé à la ville j'espère non encore ah si c'est bon j'aimerais bien entrer dans la ville de perche-arbre mais j'ai le vertif alors c'est beaucoup d'envie d'y aller directoire de 3 vers l'ouest ah le beau centre pokémon ça fait moins de ça fait 15 minutes seulement peut-être que je vais faire un petit épisode court ah ça fait du bien d'avoir 4 pokémon 4 beaux pokémon il y a quoi à l'étage je suis curieux d'aller voir quoi ça je sais pas si je vais acheter des baies oh j'ai beaucoup d'argent tiens je vais faire le stock non mais j'ai pas envie de dépenser de l'argent c'est une merde en plus ça coûte cher aussi cher qu'une potion merci beaucoup ça qui couvre jk dédicace à pokémon alors maintenant on va chercher le shop il y a trop de propres au vert partout c'est très naturel enfin je préfère la ville de rubien et saphir acheter les pokémon j'en ai 4 donc je vais en acheter une de plus une ça suffira des potions il y a pas de super potions corde sortie il m'a fallu une corde sortie ouais au cas où une mais je vais essayer des utilisements possibles parce que ça coûte cher bon antidote j'en ai combien je vais en prendre 3 ça verra antipara je vais en prendre 2 et potions il m'en faut plus d'ailleurs non ouais allez ouais non non je vais en prendre que 2 parce que si après j'en ai besoin si après j'en ai besoin j'ai besoin d'autre chose et que j'en ai plus et que j'ai plus d'argent ça va mal finir donc je vais garder un peu d'argent quand même pour de quoi jeter au moins un truc quitter voilà donc ça va être la fin de cet épisode il ne sera pas très long parce que j'ai pas un peu parlé aux gens d'abord ouais je vais parler aux gens d'abord donc la fin je vais la reporter un peu non mais en fait c'est la fin bon j'ai choisi d'habiter à cette ville car les bois paisibles sont à proximité donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à la chaîne Koopa League ni à partager à vos potes et tout ça et donc c'était à coup et on se retrouve pour le prochain épisode ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz